M. Abdelaziz Gend, bonjour. Bonjour, Sohid Al-Hashmi, bonjour aux auditeurs d'Algichan 3. Alors, la propriété industrielle, l'innovation, l'accréditation, la métrologie et la normalisation des principes fondamentaux aujourd'hui pour être un peu plus concurrentiels. Qu'est-ce qui doit être fait pour expliquer tous ces principes et ces normes qui doivent être mises en place ? Surtout en considérant que l'année 2019, si on se réfère aux déclarations du ministre du Commerce, sera l'année de l'exportation. M. Gend. Merci, Mme Sohid Al-Hashmi, pour l'opportunité de parler de tous ces principes, comme vous les avez appelés. Mais c'est plutôt des activités qu'on appelle les activités de l'infrastructure qualité nationale. Donc, c'est un ensemble d'activités qui sont là pour justement être au service de l'entreprise et être au service de l'économie nationale de manière générale. Et si l'occasion nous sera donnée, on parlera peut-être en détail de chaque activité, mais surtout de la connexion qu'il y a entre ces activités-là. Il y a une sorte de puzzle qui se constitue et on trouvera que toutes ces activités-là sont nécessaires pour un bon environnement de l'entreprise, pour que cette entreprise soit compétitive. Et donc, de manière générale, notre économie soit compétitive. Alors, compétitive et synonyme de qualité, qu'est-ce qui doit être fait ? Qu'est-ce qui est fait sur le plan déjà législatif ? Est-ce qu'on peut considérer que nos textes sont aux normes par rapport à ce qui se pratique au niveau international ? Alors, concernant les textes, effectivement, notre cadre légal et réglementaire qui régit les activités de l'infrastructure qualité est tout à fait aux normes de ce qui se pratique à l'international. Donc, nous avons une loi sur la normalisation, donc la loi 0404 du 23 juin 2004 qui a été revue, donc modifiée et complétée pour justement qu'elle soit le plus à niveau possible avec la pratique internationale. Elle a permis donc de baliser les pratiques en matière de normalisation, accréditation. Et nous avons, en 2017, fini par proposer un projet de loi qui a fini par être adopté, donc publié. La loi 1709 qui, relative donc au système national de métrologie, qui elle aussi a permis de mettre notre métrologie, donc la loi qui régit notre métrologie, en normes internationales. Mais le cadre légal est au normes. Qu'est-ce qu'il faut pour son applicabilité aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer qu'entre les textes législatifs et leur application, il y a un fossé aujourd'hui, M. Gend ? Il n'y a pas tellement de fossé. C'est vrai que peut-être qu'on doit encore toujours être derrière pour que les choses se fassent de la meilleure façon possible. D'ailleurs, là, on est dans un domaine où le principe directeur, c'est l'amélioration continue quand on parle de qualité. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer. Et comme sur les textes ou leur applicabilité, on est toujours derrière pour améliorer, justement, l'application de ces textes. Et là, c'est par plusieurs instruments, par plusieurs outils qu'on s'y prend, justement. Et parmi l'un, c'est la communication, la sensibilisation, pour que les entreprises qui n'ont pas fait encore le lien entre ce qu'ils peuvent gagner en matière de compétitivité et l'application de tous ces principes qui régissent l'infrastructure qualité puissent comprendre. Mais pour expliquer tous ces principes, vous mettez en place, bien sûr, 18 jours d'information et de communication intensive. En 18 jours, à partir du 2 décembre jusqu'au 18 ou 19, est-ce qu'on peut tout expliquer, tous ces principes qui, parfois, ne sont même pas appliqués par les entreprises elles-mêmes ? Monsieur Gende. Alors, 18 jours, c'est peu, c'est peut-être peu, c'est peut-être trop. Donc, on n'est jamais dans la juste mesure en matière de sensibilisation. Et effectivement, c'est une campagne d'information, de sensibilisation que le ministère de l'Industrie va lancer pour, justement, être le plus près des entreprises et leur expliquer l'intérêt de l'application de ces principes. Mais la décision n'est pas venue comme ça. C'est-à-dire que le terrain n'est pas tellement vierge en matière de sensibilisation. Il y a des choses qui sont faites. Et quand on parle infrastructure qualité, donc, ça sous-entend qu'il y a normalisation, métrologie, accréditation. Il y a derrière ces activités des institutions à l'échelle nationale. À l'échelle internationale aussi, il y a des organisations qui sont dédiées à ces activités. Et nos institutions nationales adhèrent. Donc, il y a souvent une journée pour fêter, justement, l'une ou l'autre activité. Il y a la journée de la normalisation, donc la journée internationale, la journée nationale, la journée de la métrologie. Et donc, ce sont là autant d'espaces et d'opportunités pour, justement, faire de la sensibilisation annuellement. Mais particulièrement pour le mois de décembre, on a remarqué qu'il y a, au fil des ans, une intense activité en la matière. Et on s'est dit, pourquoi pas, donc, rassembler le tout et faire du mois de décembre un mois dédié à la qualité et à l'innovation. Mais dans le contexte actuel, quels sont les enjeux de la qualité et de la normalisation ? Comment aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs ? Même si c'est un peu technique pour les auditeurs, mais on va essayer de l'expliquer. On va essayer d'expliquer. Écoutez, les normes, c'est un ensemble, donc, de principes ou de concepts ou de prescriptions, disons-le, qui sont, comment dire, réunies dans un document qui a eu le consensus de tous les acteurs qui sont concernés. Quand on dit acteur, donc, c'est le professionnel qui produit, c'est le consommateur qui consomme et c'est aussi un État qui surveille et qui suit l'application ou le respect de ces règles-là. En sorte de certification ? Alors, la certification, c'est une autre étape. Donc, si vous permettez que j'explique un peu les choses. Donc, nous avons les fondements de l'infrastructure qualité. Ce sont trois activités principales. Donc, nous avons l'accréditation, nous avons la normalisation et nous avons la métrologie. Et en quatrième, donc, activité, il y a ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité. Donc, ces activités-là sont reliées entre elles par, justement, un certain nombre, donc, c'est des clients et fournisseurs l'un chez l'autre. Alors, l'accréditation, elle est là pour, justement, attester de la compétence d'un organisme et d'évaluation de la conformité, qu'il soit un laboratoire ou un organisme d'inspection. L'accréditation est là pour attester de sa compétence à faire le travail qu'il fait. Comment cet organisme fait son travail ? Il se base sur un référentiel. Il se base sur un certain nombre de prescriptions qui sont, donc, dans une norme. Donc, il y a, et d'où l'existence de l'activité normalisation. Et souvent, pour départager le tout, donc, on est obligé d'avoir une bonne mesure pour dire que tel critère ou telle chose a été respecté. Et d'où le besoin de la métrologie. Voilà, de manière générale, comment sont reliées ces activités de l'infrastructure, de la qualité. Mais aujourd'hui, est-ce que l'enjeu est important pour aller vers, bien sûr, ces principes, l'accréditation, normalisation, métrologie et l'évaluation par rapport à la qualité, tous ces aspects-là ? Écoutez, de façon concrète, oui, l'enjeu a toujours été important. Donc, maintenant, aujourd'hui, comme vous l'avez souligné et comme l'a souligné M. le ministre du Commerce, que l'année 2019 sera l'année des exportations, pour exporter, il faudra convaincre en matière de produits. Donc, il faudra trouver un preneur pour ces produits. Et le seul moyen pour s'imposer, c'est de proposer un produit de qualité et par qualité, en sous-entendant un produit qui répondrait à toutes les attentes d'un consommateur, donc des attentes exprimées ou des attentes implicites. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre ce produit-là, il faut justement faire appel à toutes les ressources qui sont disponibles, notamment les normes. Donc, quelles sont les normes appliquées dans tel pays pour produire ou pour faire commercialiser tel produit ? C'est là que l'entreprise algérienne, ce que l'entreprise algérienne doit comprendre et doit appliquer pour convaincre. Donc, l'enjeu est effectivement important. Mais certains considèrent aujourd'hui que l'accréditation est un élément clé pour l'adhésion à l'OMC également, par rapport à ces critiques. Et si on se réfère un peu aux déclarations de M. Boudissa d'Algirac, il considère que beaucoup d'exportateurs algériens ne sont pas professionnels, ne répondent pas par rapport à leurs produits, à ces normes. Quel est votre commentaire, justement, M. Gande ? Alors, je ne commenterai pas davantage la déclaration d'un collègue. Oui, M. Boudissa est un collègue et il est en charge de gérer ou de diriger l'institution qui est en charge de l'accréditation depuis sa création en 2006. Mais là où je rejoins un peu son idée, c'est qu'en effet, on ne peut pas se hasarder dans un marché si on ne sait pas ce que veut ce marché-là. Et donc, quand on aura déterminé les besoins de ce marché, c'est plus facile de faire le travail qui est nécessaire pour, justement, répondre aux besoins de ce marché, en se basant sur les normes, sur les réglementations qui sont appliquées sur ce marché-là et en faisant le, comment dire, la démarche qui s'impose dans pareil cas, c'est de montrer où, ça bonne foi d'abord de bons producteurs et la conformité de son produit, en ne se basant que sur les principes universels, donc, de l'accréditation, évaluation de la conformité, certification. Mais la certification est une exigence pour aussi pénétrer les marchés internationaux à travers le monde. Alors, exigence... Et c'est également au niveau de l'OMC, monsieur. Alors, l'OMC, c'est sur notre histoire. Donc, l'OMC, on fait souvent, on parle souvent d'obstacles techniques au commerce pour que les échanges soient plus ou moins fluides. Mais la certification, c'est quand même un domaine assez vaste et c'est au, comment dire, c'est au bon vouloir de l'entreprise de voir son intérêt dans quel type de certification elle est faite. Alors, monsieur Abdelaziz Gend, moi, je voudrais revenir avec vous sur des aspects très simples aujourd'hui. On ne peut, c'est-à-dire exporter ou importer ou aller être un peu plus compétitif par rapport à la production nationale sans le respect de certaines dispositions comme les normes et la qualité, la métrologie et autres aspects. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par rapport à ce que vous avez fait, les normes industrielles algériennes sont reconnues au niveau international ? Oui, les normes, d'abord, c'est des normes pour la grande majorité, donc, inspirées des normes internationales. Notre organisme de normalisation, qui est l'IA Nord, donc l'Institut algérien de normalisation, est membre de l'instance internationale de normalisation, qui est l'ISO. Nous avons une collection de pratiquement 10 000, qui dépasse les 10 000 normes maintenant. On produit annuellement quelque chose comme 800 à 900 normes, c'est quand même assez énorme. Nous avons des comités de normalisation, donc des comités techniques. Nous avons 71 comités techniques de normalisation qui traitent de toutes les thématiques possibles, de tous les sujets qui font l'économie algérienne. Mais est-ce qu'on peut considérer que, oui, que les entreprises respectent aussi ces principes, M. Gendt ? Oui, en tous les cas, l'entreprise doit respecter ces principes. Donc, il y a les aspects réglementaires, ça, on n'en discute pas. Donc, l'entreprise, pour qu'elle soit respectée, doit être respectueuse de la réglementation. Et puis, après, l'entreprise, par souci d'efficacité, par souci de compétitivité, elle doit faire feu de tout ce qui se présente à elle. Et entre autres outils, donc, qui permettent à l'entreprise de rester solide et compétitive, c'est l'usage des normes internationales. Donc, chaque fois qu'il y a de la nouveauté, elle s'inscrit dans cette optique-là. Mais quelles sont les entreprises qui sont actuellement normalisées, M. Gendt ? Normalisées, toutes les entreprises sont normalisées d'une façon ou d'une autre. Mais on parle plutôt d'entreprises certifiées. Donc, il y a des entreprises qui certifient leur démarche à l'ISO 9000. Donc, c'est mettre son management aux normes qui concernent cette partie-là, la fameuse série des normes ISO 9000. Il y a des entreprises qui sont certifiées par rapport à l'environnement, pour être respectueuses de l'environnement. C'est un autre référentiel. Celles qui veulent être sûres pour leurs employés, donc qui sont certifiées à la sécurité. Donc, c'est la fameuse OHS 18001, maintenant actuellement la 45 000. Mais pour être compétitive, j'ai expliqué, une entreprise doit prendre toutes les opportunités possibles. Donc, il y a les normes qui lui permettent de produire des produits selon le désirata de ses clients ou de ses consommateurs. Il y a des normes de management. Il y a d'autres normes qui permettent à cette entreprise d'être respectée et donc, entre parenthèses, adorée socialement. Donc, c'est ces fameuses, maintenant, normes qui sont entrées à la responsabilité sociétale des organisations. Il y a des normes qui permettent à l'entreprise, par exemple, de rester respectueuse de l'environnement et faire de l'économie d'énergie en se basant sur les normes qui sont dédiées à la chose. Et ainsi de suite. Mais certains considèrent qu'avant d'aller vers, bien sûr, l'accréditation de ces entreprises, la priorité doit être accordée d'abord aux laboratoires qui doivent donner cette accréditation ou cette certification, M. Guent, puisque certains considèrent que sur le plan des laboratoires et d'organismes, ils sont en nombre insuffisant si on devait revenir déjà aux principes de qualité et d'emballage. C'est tout à fait exact. Donc, l'infrastructure qualité, j'ai expliqué. Et donc, il y a des institutions ou des activités qui dépendent donc de... C'est l'État qui assure dans la mesure où c'est coûteux en matière d'investissement. Et ça ne dit pas en matière de rentabilité directement pour que ça fasse un investissement d'un privé. Mais il y a une partie de l'infrastructure qualité. Je parlais tout à l'heure de l'évaluation de la conformité. Et c'est là où l'investissement de tout genre est demandé. Nous avons besoin de laboratoires, nous avons besoin d'organismes d'inspection, nous avons besoin de bureaux d'études. Ça, oui, tout à fait d'accord. Et ces laboratoires-là, pour qu'ils soient crédibles, pour que leurs compétences soient... avérées et reconnues, il faut qu'ils soient accrédités par l'organisme algérien d'accréditation qui est Algérac. Mais c'est vrai que le nombre n'est pas aussi important que ce qui se passe dans des pays développés ou n'est pas aussi important pour ce qui doit être fait pour l'économie algérienne. Mais il y a des laboratoires dans tous les domaines d'activité. Et justement, là, vous me permettez de lancer appel à nos jeunes cadres, à nos jeunes ingénieurs qui sortent des universités. Au lieu d'aller chercher un travail de salarié, c'est une perspective. Donc c'est un domaine qui... D'investir dans des laboratoires. Dans des laboratoires, dans des bureaux d'études et dans des organismes d'inspection. Il y a un marché qui est appelé justement face aux orientations économiques du pays qui est appelé à se développer davantage. Et là, si vous pouvez encore avoir... Monsieur Boudissa, il vous dira que la demande en accréditation n'a cessé d'augmenter depuis un certain temps. Alors, des questions des auditeurs, certains vous disent que la compétitivité est d'une dimension ou des chaînes nationales ou internationales, monsieur Gendt ? Nationale par rapport à la production nationale aussi. Quand on est certifié, quand on répond aux normes de qualité, on peut commercialiser. Et ça a aussi des répercussions sur le plan international. C'est ce que veut dire l'auditeur ? En tous les cas, si on veut être compétitif, c'est faire mettre tous les moyens pour surpasser ses concurrents sur le segment sur lequel on intervient. Donc, effectivement, il y a les aspects de gouvernance, il y a les aspects, comme on a expliqué, de respect de la qualité des produits. Et donc, une entreprise est compétitive quand elle met son client au centre de son intérêt. Donc, le premier objectif, c'est la satisfaction de son client. Et après, elle mettra tous les moyens pour atteindre cet objectif. Elle sera nécessairement compétitive. Alors, autre auditeur qui vous dit que les principaux fondamentaux de l'exportation sont la recherche et le développement, innovation à l'amant et la présence de réseaux à l'international, à l'aval. Les deux points sont négligés. Alors, sa question, est-ce qu'il y a une politique de fond d'aide à la création de centres de recherche et de financement de projets innovants ? Et quelle est la position du ministère de l'Industrie pour accompagner les entreprises exportatrices à l'étranger par rapport à toutes ces questions ? M. Genda. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'infrastructure de qualité nationale, elle est à la disposition de toutes les entreprises, donc, qui en ont besoin. Elle est là pour améliorer l'environnement, donc, dans lequel évolue l'entreprise. Et pour parler, justement, d'innovation, je n'ai pas eu à développer un peu notre campagne de communication, mais elle démarre, effectivement, avec l'inauguration du Salon national de l'innovation. Ce salon-là est dédié aux innovateurs, donc, c'est une façon de montrer de l'intérêt pour cette activité et pour la présence, justement, de l'innovation, nous avons quand même une cinquantaine de centres d'appui à la technologie et de l'innovation qui sont disséminés un peu partout dans les entreprises et dans les universités pour être là, à l'affût de toute idée innovante qui pourrait être transformée en une opportunité économique. Donc, je suis tout à fait d'accord que la qualité et l'innovation sont les deux faces d'une monnaie pour négocier sa compétitivité, pour s'affirmer sur le marché national et, bien sûr, c'est un moyen pour mettre un pays sur le marché international. Alors, autre question d'un auditeur qui est plus pratique, qui vous dit aujourd'hui, nous sommes une entreprise de fabrication de matériel agricole. Nous avons même fabriqué, nous-mêmes, nos machines de production. Nous comptons créer une entreprise de fabrication de machines industrielles, machines de soudage automatique, des plieuses, des coupeuses, etc. Comment peut-on certifier ces machines pour qu'elles soient exportables et quelle est la procédure à suivre ? Ça, c'est pratique. Oui, c'est très pratique et ça demanderait peut-être un peu plus de temps que les 2-3 minutes d'antenne que vous nous consacrez. Vous avez 25 minutes quand même. Donc, effectivement... Si c'est compliqué, ça veut dire que ce n'est pas la faisabilité qui est compliquée. Non, ce n'est pas compliqué. Donc, on y explique. Donc, il y a un certain nombre d'intervenants qui sont là pour l'accompagner. D'abord, il faudra qu'ils fassent un peu une petite veille normative. Donc, il faut qu'ils sachent sur quel marché ils veulent se positionner. C'est sur le marché national. Donc, ils prennent attache avec l'Institut algérien de normalisation pour la consultation des normes déjà qui sont disponibles et qui sont liées à son produit pour peut-être effectuer une petite veille normative et voir ce qui se passe ailleurs sur ces normes-là. Et puis, il y a tous les centres techniques qui sont disponibles au niveau national. Donc, il faut qu'ils établissent un peu son dossier technique. Et pour homologuer le produit pour le certifier, il y a effectivement des organes de certification. Mais ce n'est pas compliqué pour autant. Ce n'est pas compliqué. C'est peut-être fastidieux comme démarche. Il faut qu'ils fassent un peu... C'est un cheminement, c'est une procédure. Et c'est là un peu peut-être le revers de la normalisation. Quand il y a une procédure, il faut qu'elle soit suivie, qu'elle soit appliquée. Mais il peut prendre attache avec nous au ministère de l'Industrie des mines à n'importe quel moment. Donc, on l'orientera de façon plus précise peut-être et plus personnalisée. Voilà. Alors, estimez-vous, M. Guent, que le budget consacré aux piliers de la qualité est suffisant ? Je parle de l'IA Nord, l'INAPI et d'Algérac notamment. M. Guent, de telle sorte également permettre un peu la mise à niveau de la ressource humaine. Ça, c'est important. Oui. Alors, les budgets, ça dépend de la façon de dépenser. Donc, normalement, quand on est une institution qui fait de la morale en matière de qualité, on se l'applique soi-même. Donc, en matière de gouvernance, nos institutions sont appelées à donner l'exemple. Les budgets, si on va dans ce sens-là, ne sont jamais suffisants. Mais il faudra quand même faire avec. Mais c'est des questions essentielles aujourd'hui pour être présent sur le marché national et international, M. Il y a toute une division au niveau du ministère de l'Industrie et des Mines qui s'appelle Division de la valorisation des compétences qui est là à gérer justement toutes les... Mais qui doit mettre en place les règles réglementaires et législatives. L'État, c'est le régulateur. L'État, c'est le régulateur. L'État aussi peut être accompagnateur pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés à s'améliorer, à être plus... J'allais dire plus... Maîtrisent mieux leurs activités. Donc, la formation... On fait de la formation pour toutes les institutions de l'infrastructure qualité. Elles ont leur propre plan de formation annuel plus celui du ministère. Donc, la formation continue à lier. Donc, il y a participation aussi à des événements à l'échelle internationale. Donc, avec un échange d'expérience au niveau des institutions internationales dédiées aux activités de ces institutions-là. Mais les choses se font de façon plus ou moins normale. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que la certification doit s'appliquer d'abord sur les organismes de l'État, à savoir les entreprises publiques ? Monsieur Gued. Écoutez... Pas seulement le privé ? Non, la certification personne n'a dit que c'est le privé. Donc, d'ailleurs, nous... L'État doit donner l'exemple par le biais de ces entreprises publiques ? Les entreprises publiques aussi suivent les démarches de certification. Et d'ailleurs, annuellement, on organise depuis maintenant une bonne quinzaine d'années le prêt algérien de la qualité. Et donc, si vous faites un peu une revue dans l'historique du prêt algérien de la qualité, vous allez trouver que le lauréat, c'est carrément une alternance entre une entreprise publique et une entreprise privée. Donc, cette année, c'est une entreprise privée. L'année d'après, c'est une entreprise publique. Donc, pour dire que... D'abord, il n'y a pas de discrimination entre entreprise publique et privée. Donc, c'est un processus que l'entreprise doit suivre, doit appliquer pour être compétitive, pour s'assurer sa survie. Et donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas l'exclusif du privé ou du public. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, le e-commerce est là. Quelles sont les dispositions prises par votre département pour contrôler les services rendus aux clients ? Notamment ceux où il s'agit d'une prestation de services telle qu'elle donne gratuitement dans le domaine de la santé et qu'ils existent depuis 20 ans. Monsieur Gendt, là aussi, parce qu'il y a le commerce traditionnel, il y a aussi maintenant le commerce virtuel. On s'y prête. On s'y prépare. Alors, là, on a empiéter sur les prérogatives de notre secteur. Mais bon, pour le e-commerce, ce que je sais, c'est qu'il y a un département qui se charge du e, donc tout ce qui est ici, et un autre qui se charge du commerce. Nous, à la rigueur, notre apport, c'est justement mettre à disposition les référentiels, la matière normative et ce qui se passe donc de bonnes pratiques à l'international. Alors, pourquoi les CETIM, je crois, ne sont toujours pas opérationnels alors que des études ont été faites et les assiettes dégagées ? Monsieur Gendt. Les CETIM, donc, je ne sais pas de quels CETIM ils parlent. Là, si j'ai bien compris, on parle des centres techniques. Donc, nous avons des centres techniques qui sont fonctionnels. On a un centre technique, par exemple, des matériaux de construction qui existent depuis une bonne demi-dezaine d'années et qui fonctionnent. Un autre dédié aux industries agroalimentaires et curieusement, les deux sont à Boumardès et ça fonctionne. Il y a aussi un projeté en mécanique et un en électronique. Mais ça fonctionne pour ceux qui ont été projetés et une bonne partie fonctionnent. Alors, aujourd'hui, Monsieur Gendt, autre question. Est-ce qu'il va falloir aussi former nos opérateurs économiques sur ces principes qui sont indispensables pour être fortement présents et commercialiser leurs produits au niveau national et aussi être offensifs à l'international ? Absolument. Donc, la formation, c'est un aspect très, très important dans toute activité. D'ailleurs, ils veulent faire des économies mais ils chichent sur certains aspects qui sont essentiels. également, qui permettent aussi une meilleure visibilité. Les études ont montré justement que quand on a suivi une démarche qualité, donc on aura fait quand même une économie de pratiquement 10% de son chiffre d'affaires. Donc, la non-qualité, c'est ça le coût, c'est entre 10 à 15% du chiffre d'affaires. Qui a réalisé cette étude ? Elle a été réalisée par justement l'instance internationale de normalisation, l'ISU, et d'autres économies, donc d'autres pays ont réalisé leurs propres études sur l'impact de la normalisation ou l'impact de l'usage de la normalisation par l'entreprise. et je vous garantis que le coût de la formation que l'entreprise mettra dans la formation de ses cadres ne représente pas absolument rien par rapport à ce qu'elle aurait perdu si ses employés ne sont pas formés. Et les bénéfices qu'elle pourrait aussi engranger par la suite, c'est un investissement sur le long terme. C'est un investissement sur le long terme, des fois pendant le long terme, c'est dans 2-3 ans. Allez-y parler aux quelques 500 entreprises déjà certifiées quand vous leur posez la question, ils vous diront que j'ai réduit tant de déperditions par tant de pourcents, j'ai réduit tant de gaspillage, j'ai réduit tant et j'ai augmenté mon efficacité de tant pourcents. Est-ce que tout ce qui est produit ici localement en Algérie répond au nom ? Par exemple, le véhicule algérien Made in Algérie, est-ce qu'il répond au nom ? C'est la question de l'auditeur. Monsieur Gant, très rapidement s'il vous plaît. Cette certification est assurée par les constructeurs eux-mêmes ? Absolument, oui. C'est un engagement, c'est quand même pour produire des véhicules. C'est un cahier de charge qui n'a laissé rien au hasard en matière d'engagement du constructeur. On est très regardant en Algérie par rapport à ces principes parce qu'il y va aussi de la sécurité du consommateur. là où il y a risque sur la santé ou la sécurité du consommateur, ça dépasse le cadre de la norme, ça devient une obligation. On ne badine pas avec ces choses-là. Monsieur Abdelaziz Gant, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup pour la semaine que vous allez, pour les 18 jours, vous allez comment organiser à partir du 2 décembre prochain ? Justement, vous êtes cordialement invité pour couvrir un peu nos activités. On l'isra. Merci beaucoup, Monsieur Gant. Merci beaucoup.